... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Le Président de la République s'est entretenu ce dimanche à Paris avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Les échanges ont permis de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UFMI. Cristalina Georgieva salue l'excellent travail accompli par le gouvernement ivoirien. Le chef de l'État a aussi échangé avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Le Sud-Comwe se rejouit des actions de développement dans la localité, entre autres l'autoroute de Grand-Bassam, l'élargissement de la voie à Boissonne-Ouée, l'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable à partir de Bonnois. Ce week-end, les populations ont exprimé leur reconnaissance pour ces réalisations dans cette région. La lutte contre la Covid-19 s'intensifie à San Pedro. La direction régionale de la santé a impliqué la guédée des religieux de la cité portuaire. Depuis hier, l'opération de vaccination connaît un engouement. 1150 personnes vaccinées en deux jours. Les autorités sanitaires appellent les populations à adhérer à cette campagne pour se protéger. Et puis, les frappes israéliennes ont tué ce dimanche au moins 42 palestiniens à Gaza. Une attaque à la voiture a blessé plusieurs policiers israéliens à Jérusalem-Est. Au total, 185 palestiniens, dont 52 enfants ont péri dans les raids de l'armée israélienne, selon un bilan palestinien. Le président de la République est en France pour le sommet sur le financement des économies africaines. En marge de la rencontre, Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences. Le chef de l'État s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international et les directeurs généraux des opérations de la Banque mondiale. On fait le point avec Viviane Haïmé. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, le président de la République Alassane Ouattara est depuis ce samedi 15 mai à Paris pour participer au sommet sur le financement des économies africaines, dont l'objectif est de mettre en place un soutien financier important destiné aux économies des pays africains, durement éprouvés du fait de la pandémie de la Covid-19. En prélude au sommet, le chef de l'État ivoirien a eu un entretien ce dimanche avec la directrice générale du FMI, Kristalina Gergieva. Le Fonds monétaire international est un grand financier des pays du continent africain. La directrice générale, Kristalina Gergieva, s'est réjouie de la bonne coopération du FMI avec le gouvernement ivoirien dans le cadre des différents programmes de financement de l'économie ivoirienne. Elle a fait savoir que le FMI est prêt à mettre à la disposition de l'économie ivoirienne une allocation spéciale d'un montant de 1 milliard de dollars US sous la forme de droits de tirage spéciaux. Le président de la République a eu un second entretien avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotzenburg. La Banque mondiale est aussi un grand financier des économies africaines et un grand financier de l'économie ivoirienne. Nous avons passé en revue la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Les choses se passent bien et nous sommes engagés à continuer ensemble et à donner encore plus de résultats aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire. J'ai retiré l'engagement total de la Banque mondiale de faire le plus possible de s'engager financièrement. Nous avons dernièrement augmenté fortement notre financement vers le continent d'Afrique, qui était l'année dernière 24 milliards de dollars. et nous voulons continuer avec cet engagement et peut-être même plus. La Banque a exprimé sa solidarité avec la Côte d'Ivoire aussi pendant un temps extrêmement difficile à cause de la pandémie COVID et que nous avons appuyé déjà financièrement la Côte d'Ivoire pour l'achat des vaccins. Mais j'ai réitéré clairement que nous sommes prêts de faire plus s'il y a un besoin additionnel. Le sommet sur le financement des économies africaines se tient le 18 mai à Paris, un sommet qui suscite de grands espoirs pour le continent africain. On reste en économie. Le nouveau président de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO était à Abidjan. C'est sa première visite en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en février 2021. Georges Donko a échangé récemment avec la ministre du Plan et du Développement d'Ialekaba. Ils ont évoqué les perspectives d'investissement de la Banque dans le pays. Cheikh Kone. Pour sa première visite de travail en terre ivoirienne, en sa qualité de président de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO BIDC, le gagné Georges Donko n'a pas tari des lots sur la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, surtout le respect de ses engagements internationaux malgré le contexte de la COVID-19. Pour preuve, l'État ivoirien, selon le président de l'institution sous-régionale, a apuré toute la totalité des arriérés issus de la souscription à l'augmentation du capital de la BIDC. Et depuis ma nomination, je n'ai pas pu me rendre à Bidjan pour exprimer ma gratitude au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et je le fais aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la Banque. À ce jour, les engagements cumulés de la BIDC en Côte d'Ivoire s'élèvent à environ 300 milliards de francs CFA et concernent à la fois les projets publics et privés, les prises de participation et les différentes garanties accordées pour certains projets. Une coopération saluée par le gouvernement ivoirien qui entend la solliciter à nouveau dans la mise en œuvre du prochain PND. Le président l'a dit, ils interviennent dans beaucoup de secteurs publics et privés et je me réjouis qu'à l'issue de nos séances de travail, le président ait montré beaucoup d'intérêt pour trois piliers du nouveau PND au titre desquels je voudrais noter le pilier relatif au développement du secteur privé. Le président de la BIDC a souligné l'intérêt pour la Banque d'accompagner l'État ivoirien pour le financement du PND 2021-2025. Il s'est dit par ailleurs engagé à mobiliser les ressources notamment sur les asses relatifs au développement du secteur industriel, au renforcement de la qualité du capital humain et au développement des infrastructures dans les régions. Elle œuvre dans le social. Son engagement pour la cause des enfants, des femmes et des personnes démunies est connue de tous. La première dame de Côte d'Ivoire continue de marquer les esprits pour son sens de l'humanisme. La Fondation des artistes africains lui rend hommage à travers une série documentaire consacrée à son action, cette compilation de films présentés au cours d'une cérémonie de dédicaces. Franck Wadjo. Les actions sociales et humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire passaient en revue. La série documentaire Dominique Ouattara, un cœur en action se décline en quatre films présentés récemment à l'épouse du chef de l'État par Emond William, le producteur, président de la Fondation des artistes africains et son équipe. Le succès et la qualité de ces quatre productions audiovisuelles, écrites et réalisées avec l'appui technique du journaliste Serge Akolea, Super Ebony 2019, ouvre les perspectives d'un documentaire témoignage inédit. Il sera intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Un film documentaire des 30 minutes, c'est un film, sa motivation pour accompagner son projet. Le social n'a pas de particularité, le social n'a rien seul sans le bien-être de son projet. L'annonce de ce film qui ambitionne de retracer le parcours de la présidente de la Fondation Children of Africa a été faite au cours d'une séance d'édicaces et de projections à Abidjan. Elle est impliquée dans la lutte contre le travail des enfants, elle est impliquée dans le bien-être social des démunis, elle est impliquée dans l'autonomisation des femmes. Eh bien, tout ce dynamisme-là mérite d'être relâché. Dans un film documentaire, nous allons à la rencontre de tout ce qu'on peut payer et de tout ce qui peut enrichir ce film documentaire. L'honorable Siaka Ouattara, député de Kong, Ambroise Akissi, parrain de la série documentaire, et le colonel N'yako Béatrice, marraine de la cérémonie, s'engagent à soutenir la réalisation de cette oeuvre. Elle a décidé de vraiment montrer aux yeux du monde qui est la première dame de Côte d'Ivoire, en l'occurrence notre belle-sœur, madame Dominique Ouattara, et j'ai dit que quand nous, à notre niveau, nous sommes aux côtés des émobiliens, en ce qui concerne la première dame. La phase de tournage du film Dominique Ouattara, Une vie, au service du prochain début, en juin. Le documentaire témoignage à devait six minutes sera disponible dans trois mois. La première dame apporte aussi son soutien dans l'autonomisation des femmes. Ces dernières sont déterminées et engagées à être les actrices de leur propre réalisation. En milieu rural comme urbain, leur combat quotidien est manifeste, illustré par leur abnégation au travail, avec le soutien et l'assistance d'ONG et l'Organisation des défenses des droits des femmes. Aujourd'hui, elles sont fières de participer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Toutefois, l'égalité effective des droits entre hommes et femmes reste leur préoccupation. « Femmes rurales entre autonomisation et réalisation sociale », c'est le dossier de ce soir avec Jeannatoubet. Le travail, l'heure quotidienne et chaque jour suffisent à peine. Par le travail, les femmes ont pu se libérer. Le travail, le premier pas d'un grand voyage. « Éducation des enfants, gestion des affaires domestiques, contribution financière, en appui à l'homme pour faire face aux charges familiales que, bien souvent, celui-ci peine à assurer. Cette capacité et compétence des femmes jusque-là insoupçonnées donnent aux femmes aujourd'hui le droit d'obtenir de la société une autre image, bien plus positive. « Tu mets ton enfant à l'école, chaque matin, tu la réveilles pour lui donner des conseils. À ma fille, il faut étudier. » « C'est un autre sujet aussi de dépasser le garçon. » « La femme, c'est l'être qui est beaucoup déterminée. Elle peut contribuer énormément dans l'ambassade sur le plan économique, politique aussi et social. Les retours d'obtenir doivent toujours favoriser un espace pour que la femme puisse s'épanouir le monde dans la société. » À 3 km de Yabaïo, en direction de Soubré, le village de Zerbe, une atmosphère de funérailles enveloppe le village. Les femmes sont en première ligne dans le rituel car, selon la tradition PIBT, les funérailles sont un moment de démonstration de leur capacité à répondre aux exigences de la tradition en termes de présence financière. « Quand je vais au funérailles, je vais au village. Je ne peux pas participer parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas de considération parce que je n'ai rien. J'ai envie de m'asseoir, d'attendre pour que l'homme me donne. Je préfère m'engager dans l'éducation pour que je suis capable de m'en sortir sans l'aide d'un homme. » Et à Zerbe, les femmes ne font pas profil bas grâce à ce qu'elles obtiennent de leurs activités. On les remarque. Et chose frappante dans cette société où la vie de la femme ne comptait guère, elles ont droit aujourd'hui à la parole sur toutes les questions touchant à la vie socio-économique du village. « Les femmes avant, nos parents n'avaient pas le droit à une portion de terre dans le village. Mais avec le développement, nous sommes obligés de leur donner. Quand ils font le manioc, ils le vendent et ils mettent l'argent à leur compte. Donc ça fait partie du développement du village. « Mais quand on dit d'envoyer de l'argent parce qu'on va avoir un château, moi je paye pour moi, celles qui ont aussi les moyens payent pour elles. Tu es indépendante parce que tu as tes moyens sur toi. Tu es libérée, tu ne peux pas te soucier trop. » Dans ce village de Zerbe qui ploie encore sous le poids des préjugés et de la tradition, les femmes sont vues sous un prisme bien différent. Pour autant, tout ne va pas comme sur des roulettes pour ce qui est de la reconnaissance de leurs droits. « Mon mari m'a traité. On a fait planter les veilleux dans les champs de veilleux. Et bien, quand ça arrivait, il m'a mis à la porte. » « On a prévu des activités où on va sensibiliser les femmes sur leurs droits. Si elles ont des soucis au niveau de la famille, si elles sont battues dans le foyer, si elles ne sont pas indépendantes financièrement, vers qui se tourner. Parce que plein sont même dans des campagnes qui n'ont pas accès aussi à l'information. » Les femmes de Zerbe bénéficient de l'encadrement de l'ONG Namané, avec laquelle elles ont réussi le pari de l'autonomisation. Elles veulent maintenant relever le défi de la reconnaissance de leurs droits et de l'égalité hommes-femmes. Les expériences personnelles douloureuses que chacune a vécues, ou les violences subies par d'autres femmes dont elles ont été témoins, les plongent dans une amertume teintée de colère. Aujourd'hui, pleines de courage, elles sortent progressivement de leur silence. C'est maintenant, pour ces femmes, le temps de la dénonciation. « Quand j'ai pris le champ de cacao d'un monsieur là, qui a eu vraiment des problèmes, à 250 000 francs. Mais après, le champ était incendie. Je veux parler, mais mon tuteur dit, « Non, mais il faut laisser le droit de la femme. Les femmes ne sont pas enseignées dessus. Si moi, j'étais enseignée très bien dessus, je pourrais aller me plaindre. » Donc ça, c'est l'ignorance qui nous tue. « Les femmes sont l'une des couches les plus ignorantes, malheureusement, de leurs droits. Nous organisons plusieurs sessions de sensibilisation, de formation à l'attention justement de toutes les organisations féminines. L'autre élément reste l'accompagnement en termes de moyens, en termes d'appui institutionnel. C'est une énorme pléorerie que nous faisons. » La prise de conscience de ces femmes, dans cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est réelle. Elles aspirent à une société plus égalitaire au sein de laquelle leurs droits le sont reconnus. À Gagnoua, quatre jeunes filles en sont le symbole. Des profils différents, mais toutes sont portées par le même engagement, s'assumer par le travail et vaincre les préjugés. L'ONG Namané se fait fort de les accompagner dans cette enquête légitime. Namané a pour objectif de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes soeurs de pouvoir se prendre en charge. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, donc du coup, elles n'ont plus les moyens, elles n'ont plus un soutien pour pouvoir continuer les études. Elles viennent vers nous, on essaie de les orienter pour qu'elles-mêmes puissent se prendre en charge. Hier, sans emploi et aujourd'hui enseignante dans un collège privé à Gagnoua, est-ce que les commerçantes a ses temps libres ? Sa situation, elle la doit à l'ONG Namané. L'organisation non-gouvernementale a également permis à d'autres jeunes filles à Gagnoua d'arriver à l'autonomisation, exemple à Séverine, bachelière qui n'a pu s'inscrire dans une université ou une grande école, faute de moyens. Nous la rencontrons en soirée, au quartier Zapata. La jeune fille a trouvé un emploi de promotrice d'une marque de boissons. Elle fait fi des préjugés pour se concentrer sur son boulot. L'essentiel, dit-elle, c'est de ne pas dépendre d'un homme ou de son copain pour assurer son quotidien. Le temps de reprendre ses études. Son objectif, soutenir sa famille et être actrice à participer au développement de son pays. Il incite mes soeurs à participer au développement du pays parce que le pays nous appartient, donc on ne peut pas rester là, s'asseoir et ne rien faire. Le pari est presque gagné. Elles ont des enfants, donc elles arrivent maintenant à se prendre en charge. C'est bien vu par certaines personnes. Par contre, d'autres aussi nous disent qu'on perd notre temps que ces jeunes filles-là. Elles ne vont pas terminer, c'est qu'elles ont commencé. Mais nous, on y croit et on pense qu'on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les jeunes filles, futures générations de femmes, suivent l'exemple de leur devancière. En même temps qu'elles engagent le combat avec pour objectif la reconnaissance des droits des femmes. L'émergence d'une société sans discrimination où la femme est l'égale de l'homme. Femmes en milieu rural, entre autonomisation et réalisation sociale, c'est un sujet de Eugène Atoubé. Je vous emmène dans le sud, Koumoué. Les populations d'Ayamé et Maféré ont célébré le développement tout le week-end. Parmi les nombreux acquis réalisés dans la région, on peut citer entre autres l'élagissement de la voie à Boissonneaué, et l'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable à partir de Bonnois et l'autoroute d'Abidjan-Bassam. Une célébration en présence du président du conseil régional, Eugène Akaweli. Le reportage de Sidonie Davila. Le sud, Koumoué, une région en pleine renaissance. Elle bénéficie grâce au président Alassane Ouattara de nombreuses infrastructures et d'actions de développement. La région se veut reconnaissante. Réunie à Ayamé et à Maféré, les populations ont célébré les progrès du sud Koumoué et surtout marqué leur reconnaissance au chef de l'État. Merci président pour avoir traduit en acte votre vision. Celle de doter la Côte d'Ivoire et notre pays d'infrastructures de qualité. De réconcilier les Ivoiriens, de restaurer la sécurité et la paix. La Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, c'est le changement qualitatif à tout point de vue. Situant le contexte de la rencontre du jour, le président du conseil régional du sud Koumoué, Eugène Akaweli, se réjouit particulièrement des changements qualitatifs opérés ces dernières années. Nous devons tous exprimer notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour tout ce bienfait pour le sud Koumoué. Depuis quelques cinq ans, si nous voulons élargir un peu depuis dix ans, il suffit de prendre la route de Bassam jusqu'ici pour s'en rendre compte. Le CHF, 30 milliards de Français. Le président Alassane Ouattara reconnaît le mérite non seulement des hommes, mais le mérite des régions. Avec les populations du sud Koumoué, le maire de San Pedro, Félix Anoblé, et le parrain de cette cérémonie, Ibrahim Magassa, ont salué le renouveau de la région. Un message appuyé par le ministre d'État Kobena Kouassi Adjoumani, patron de la cérémonie. Nous devons être fiers de suivre le président Alassane Ouattara, parce que c'est un modèle. Je crois que depuis l'élection de son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le cadre de ce mandat, c'est la première fois qu'un peuple se lève pour lui traduire toute sa reconnaissance. Ce n'est pas parce que les autres n'y ont pas pensé, mais c'est parce que vous qui êtes les précurseurs en la matière, vous êtes des hommes qui savent reconnaître le bienfait. C'est pour cela, moi-même, en retour des actes que vous posez aujourd'hui pour un hommage au président de la République, je voudrais en son nom vous dire merci. Parlant de développement de la région lors de ce rassemblement, les cadres ont également insisté sur le message de la cohésion sociale et de l'union des fils et filles de la région, des facteurs importants pour le développement. On se rend dans une autre région, le Ambole. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est rendu à la maison d'arrêt de correction de Katiola. Thomas Kamara a offert des dons pour des meilleures conditions de détention dans cet univers carcéral. Le reportage de Kader, Sokodogo. Des vivres composés de riz et d'huile, des non-vivres, matelas et nates, entre autres. Thomas Kamara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, premier magistrat de la commune de Katiola, arrive les bras chargés à la maison d'arrêt et de correction de sa localité. Le faisant, il veut contribuer à de meilleures conditions de détention des pensionnaires de cet établissement. Suite à l'appel de notre gouverneur, que je salue d'ailleurs très respectueusement, pour ce nouveau style de management, cette façon de gouverner. Et merci d'être là aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Suite à votre appel, nous avons décidé de faire ce don pour que nos parents détenus puissent vivre dans de meilleures conditions. C'est lors d'une tournée de prise de contact avec les services, sous sa responsabilité que le nouveau préfet de région a constaté avec amertume les difficultés de cette prison. Son appel à l'aide a été bien reçu par de nombreuses personnalités, dont le ministre Thomas Kamara. Il s'en réjouit en même temps que les responsables de cette prison. Il a répondu spontanément et c'est conforme aux qualités que nous avons décelées de notre prise de service. Franchement, on voudrait, au nom de l'équipe préfectuelle, vous dire infiniment merci. Ils seront très heureux parce que certains ont dormi sur un matelas de bonne qualité. Donc nous remercions, monsieur le ministre, le sujet. Dans ces échanges avec le corps préfectoral, le ministre a tenu à rassurer quant à son soutien régulier sur les questions d'urgence à Catioula. On s'intéresse aussi à la lutte contre la COVID-19, une pandémie qui reste encore active dans le pays. On fait le point dans ce journal. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 37 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 670 échantillons, prélevés, soit 2,2 % de cas positifs, 48 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 46 656 cas confirmés, dont 46 079 personnes guéries, 298 décès et 279 cas actifs. Au total, 333 793 personnes vaccinées contre la COVID-19. La vaccination contre la pandémie se poursuit justement en Côte d'Ivoire. Le programme d'intensification de la campagne évoquée dans le cadre du Dimanche Magazine, dessus 13 heures, Hernan Guivet a reçu le professeur Daniel Ekra, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, s'est prononcé sur l'évolution du processus de vaccination. Je vous propose un extrait de l'entretien. La vaccination, elle, évolue très bien. Au niveau de l'offre, nous pouvons assurer que les vaccins sont dans les districts sanitaires. Le programme élargi de vaccination a 9 dépôts régionaux qui répartissent les vaccins à travers le pays. Et donc ces dépôts régionaux ont déjà des vaccins qui sont disponibles. Et chaque district sanitaire vient s'approvisionner et organise sa vaccination avec des équipes, des agents de santé qui offrent la vaccination. Maintenant, la demande, comment la population doit être sensibilisée, informée que les vaccins existent dans les centres de santé pour donc adhérer à la vaccination. Donc c'est le travail qui est fait aujourd'hui par M. le ministre lui-même. Il a rencontré des religieux, il a rencontré même du voc aussi. Le programme de communication continue avec les différents groupes sociaux. Et ces collaborateurs que nous sommes aussi, à travers des fois sur les réseaux sociaux, et à travers des rencontres avec des groupes sociaux aussi, nous continuons de sensibiliser pour dire que l'offre de vaccination est là et que les populations peuvent donc venir se faire vacciner. Je voudrais rassurer la population ivoirienne pour dire que ce sont des vaccins qui ont été développés selon des méthodes qui sont déjà bien connues. Il y a une bonne tradition de vaccination à travers le monde. Les techniques existent depuis des années. Donc la COVID-19 n'est qu'une nouvelle maladie, un nouveau virus qui très rapidement a pu être étudié et donc les vaccins ont pu être produits. Tant qu'il y a des cas actifs, il y a la possibilité aussi de contaminer d'autres personnes et de faire en sorte qu'une nouvelle flambée puisse revenir. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle flambée. Il faudrait qu'on continue d'observer les gestes barrières et aussi à continuer à nous faire vacciner. Il faut donc se protéger. À Saint-Pédro, débutait timidement l'opération de vaccination contre la COVID-19 qu'on a depuis samedi une intensification. 1150 personnes ont été vaccinées en deux jours. Ce dimanche, 750 personnes vaccinées pour la première dose. Un engouement qui a suscité la direction régionale de la santé. Elle a impliqué les guides religieux dans la lutte contre cette pandémie. Sam Konon est notre correspondant régional. Saint-Pédro, quartier Bardot. Nous sommes à la mosquée Salam. Ce dimanche, les populations ont pris d'assaut, comme hier samedi à la mosquée de la cité, le centre de vaccination COVID-19, installé ici pour la circonstance. Avec l'affluence, les équipes de vaccination semblent débordées. Elle s'envoie à la maison. Il y a beaucoup d'amont. Il n'y a pas de place. Demain matin, elle s'envoie à l'hôpital. L'imam Koulibaly Aboubaka donne de la voix. On met l'accent sur le sommet. Nous demandons la passance à la juillesse. Nous sommes débordés. Et par rapport à cela, nous avons adapté nos stratégies en mettant en place plusieurs équipes pour pouvoir prendre en place toutes ces personnes qui sont là. Chaque personne reçoit sa première dose de vaccin. Je suis venu me faire vacciner par rapport à la problématique de protéger. Pour la santé, ça fait pas mal. Les gens qui disent que c'est pas bon, c'est l'entrée, c'est que c'est sorti ici-là. On s'est fait vacciner. Et c'est très, très bon pour notre santé. Dans la journée du samedi, 400 doses ont été administrées. Ce dimanche, 750 autres doses ont été injectées. Cet engouement à la vaccination contre la COVID-19 est dû à une implication des guides religieux dans la sensibilisation. Nous avons visité les sites dont l'État a donné l'ordre de faire les vaccins. Malheureusement, nous avons trouvé que les sites sont vides. Nous avons demandé aux responsables, aux guerres de la santé, est-ce qu'on nous a mené notre mai ? La vie n'a pas de problème. Nous avons touché tous les mosquets de la ville de Saint-Bruns pour qu'ils puissent mobiliser pour venir à la mosquée. C'est une stratégie que nous avons mise en place depuis longtemps. Mais les populations nous ont mis d'attendre à la fin de la période du carême. Maintenant que le carême est fou et que les appels sont en mars, les populations ont adhéré. En deux jours, 1150 personnes ont pu être vaccinées. La direction régionale de la santé entend poursuivre sur cette lancée en impliquant d'autres guides religieux, comme ici avec les chrétiens. Ertia Saleh, les élèves exhortés au succès scolaire. Un objectif de 70% est fixé à ceux des classes de terminale. Une tribune dénommée modèle de réussite vient de se tenir. Dans la localité, une rencontre de coaching et de motivation afin d'aiguiser l'appétit pour la réussite. Dans le reste de l'actualité, les frappes israéliennes ont tué ce dimanche au moins 42 Palestiniens à Gaza. Une attaque à la voiture a blessé plusieurs policiers israéliens à Jérusalem-Est. Au total, 181 Palestiniens, dont 52 enfants, ont péri dans les raids de l'armée israélienne. Selon un dernier bilan palestinien, les huit enfants sont morts dans les bombardements d'un quartier de la ville de Gaza. D'après le ministère de la Santé, une violence qui a suscité la vive inquiétude à l'ONU. Le secrétaire général Antonio Guterres a averti qu'elle risquait de provoquer une crise sécuritaire et humanité incontrôlable, alors que selon Benjamin Netanyahou, Israël poursuivra ses frappes sur Gaza aussi longtemps que nécessaire. Voici le tour du monde en information, comme c'est le cas tous les dimanches. On verra ce qui a marqué toute cette semaine d'actualité. Le 7 sur 7, l'orgoretti, Franck Oudio. Les talibans ont annoncé lundi un cesse et le feu de trois jours pour l'Aïd El-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du Ramadan. Le pays connaît une flambée de violence depuis le 1er mai. Quelques heures avant l'annonce, au moins 11 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe au passage d'un bus dans la province de Zabul, selon le ministère de l'Intérieur. Le 11 mai, 153 millions de dollars, l'équivalent de 140 millions d'euros et 80 maisons, ont été saisies à l'est-ministre ligérienne du pétrole. Dix années, Alison Maldoué, qui on la surnomme, la reine du pétrole. Elle a occupé le poste de la gestion des ressources pétrolières pendant cinq ans et est soupçonnée d'avoir détourné des sommes d'argent colossales. L'ex-ministre, en fuite au Royaume-Uni, échappe ainsi à un procès organisé sur le territoire national pour répondre de ses accusations. En République centrafricaine, l'ancien ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Diodonim Domate, a été arrêté à Bouka, dans le nord du pays, pour sa participation présumée à la rébellion. Il a été conduit dans la capitale Bangui. Diodonim Domate, issu du mouvement anti-balaka, est entré au gouvernement à la faveur des accords de Khartoum entre le pouvoir et les principaux groupes armés en février 2019. Diodonim Domate sera interrogé sur ces faits, selon le procureur général près de la cour d'appel de Bangui, Éric Didier Tambo. Aux Etats-Unis, les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19 n'ont plus besoin de porter de masque et de respecter les règles de distanciation de façon stricte à l'extérieur et à l'intérieur dans la plupart des endroits, selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies CDC. Avec ces consignes, le CDC espère encourager les Américains à se faire vacciner. Les autorités japonaises viennent d'éteindre l'état d'urgence sur une partie du pays compte tenu de la grimpée de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. 353 000 personnes militantes opposées aux Jeux olympiques ont soumis une pétition demandant l'annulation des JO de Tokyo. Une pétition en ligne intitulée annuler les JO de Tokyo pour protéger nos vies initiées depuis mai par Kenji Onsunomiya, avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo. Denis Sasson Guesso, le président du Congo-Brazzaville, était en visite de travail à Kinshasa en RDC où il a rencontré son homologue. Félicie Sikedi, les deux chefs d'État se sont entretenus sur la crise au Tchad et le risque de division et d'enlisement de l'Union africaine et sur le sommet de Paris qui se tiendra mardi prochain sur le financement des économies africaines. Les violences entre Israël et le Hamas se poursuivent à Gaza depuis lundi. Ces violences ont fait au moins 157 morts en majorité des Palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dimanche pour évoquer la question. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Kone. Je vous souhaite une fructueuse semaine. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Les buffes qui arrivent en retard à la rivière sont ceux qui boivent toujours de l'eau sale.